bonsoir petit aparté avant que la vidéo commence mais attendez à vous remercier puisque ça y est nous avons atteint les 8000 abonnés sur la chaîne 8000 8000 un grand merci à vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à me supporter parce que supporter foody il faut avoir du courage prochain objectif les dix mille abonnés je compte sur vous pour faire monter ça rapidement puisque encore une fois je regarde les statistiques et pas mal de gens regardent les vidéos alors qu'ils ne sont pas abonnés abonnez vous comme ça vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos puis vous en louper pas tout simplement sur ce je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo à vie sur le mail 2.0 et j'attends vos retours avec impatience peace bonsoir les gens et non ce week-end il n'y aura pas de vidéo détente mais vous aurez la place ma vidéo à vie sur ce fameux mode maim 2.0 ça fait quand même une bonne petite semaine qu'il est sorti donc il est temps de faire un peu le point sur ce maim 2.0 la vidéo sera uniquement mon avis personnel et mes ressentis donc je sais que tout le monde sera pas d'accord à ce que je veux dire mais c'est pour ça que je vous invite à en faire de même dans les commentaires et puis à me répondre pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec tel et tel sujet du coup pour ceux qui vivent dans des grottes parce que oui il y en a toujours qui vivent dans les grottes le mode maim 2.0 qu'est ce que c'est et ben déjà il est arrivé le 23 avril avec l'event des cartels le maim 2.0 ou KO pour les frenchies parce que moi je préfère dire maim ça fait plus classe tu vois ça sonne mieux il apporte six niveaux de maim en plus des quatre premiers qu'on avait on a également huit nouvelles armes légendaires drop up sur les ennemis du jeu de base à partir du maim 6 et plus ce qui est bien c'est que c'est sur le jeu de base donc tout le monde peut en profiter comparé à ce que certaines personnes pensent le niveau de maim n'augmente pas la puissance des ennemis mais uniquement leur tankinès donc c'est à dire tout ce qui est bouclier et santé et enfin un loot d'armes maim 10 sera beaucoup plus puissant qu'un loot de maim inférieur voilà j'ai fait vite fait la présentation du maim 2.0 ce que pour ceux qui connaissent tout le monde sait ça mais je préfère prévoir le coup parce que je sais très bien que j'aurai des commentaires que certaines personnes ne comprennent pas ce qu'est le maim 2.0 pour ceux qui vivent dans les grottes voilà tout est tout est clair où on peut partir sur de bonnes bases sur mon avis du coup maintenant on attaque directement mon avis et en fin de vidéo je voudrais quelques petits conseils pour les personnes qui ont encore un peu du mal avec le maim surtout en niveau 10 ou 8 et supérieur j'essaie de pas trop m'étaler sur les sujets parce que vous savez bien que moi j'aime bien partir à droite à gauche et m'éparpiller donc je vais rester vraiment plus focalisé sur les sujets que je veux vous parler pour faire une vidéo assez longue parce que je pourrais en parler des heures des heures et des heures sur ce maim 2.0 ce qu'il y a tellement de choses à dire donc comme je vous dis je veux vraiment insister sur les gros points et les choses qui m'ont interpellé pour pas faire une vidéo qui va durer plusieurs heures allez c'est parti on va commencer par l'ajout des niveaux de maim en lui-même avant on avait maim 4 maximum à son arrivée beaucoup de gens ont trouvé déjà le maim 4 difficile à moi le premier quand j'ai lancé le maim 4 je me disais oh putain c'est chaud c'est chaud puis au fil du temps on s'est aperçu vite fait qu'avec un bon builé et de bonnes armes élues qu'en fait le maim 4 était pas si compliqué que ça et bien moi se trouve que justement c'est exactement la même chose que le maim 10 beaucoup de monde râle comme quoi c'est beaucoup trop compliqué ohlala j'arrive pas à le faire je laisse te bomber tant pis le jeu me dessous je ferme mais en même temps si tu passes seulement une heure sur le jeu et que tu passes directement du maim 4 en maim 10 bah c'est normal que tu galères en maim 10 puisque ton personnage a un build de maim 4 il faut y aller moi je dis il faut y aller progressivement il faut se build maim par maim par exemple du maim 4 tu passes peut-être au 6 ou 7 tu fermes quelques armes pour pouvoir jouer en maim supérieur de 6-7 pour pas trop galérer tu as le temps on fait pas la course c'est pas parce que tout le monde joue en maim 10 qu'il faut que tu joues absolument toi en maim 10 puis tu verras qu'une fois que tu auras ton build et bien le maim 10 tu te diras bah en fait c'est pas si la mort que ça c'est pas si compliqué au final je me suis je me suis énervé pour rien au début bien sûr avec ce que je viens de dire on pourrait se dire qu'il n'y a pas de challenge et bien pour les fans du challenge il y en aura quand même ne s'inquiétez pas c'est pas parce que je trouve je dis que c'est très facile le maim 10 non non il y aura quelques quelques parties autour du challenge parce qu'il y a ajout des nouveaux modificateurs qui vont servir à ça justement à donner du challenge l'ajout du modificateur va apporter également du fun et un peu plus de diversité au gameplay ça rend tout ça un peu moins monotone parce qu'à force de faire toujours la même chose pendant 3 on avait l'impression que je devenais monotone et grâce aux modificateurs qui sont vraiment cool et bien ça va casser la routine et tu vas pouvoir améliorer ton expérience de jeu si jamais au bout d'un mois tu joues tous les modificateurs c'est sûr que tu auras tout le temps le petit côté routine mais tu pourras relancer des nouveaux modificateurs et puis voilà pareil les modificateurs je trouve qu'ils peuvent favoriser certains builds par exemple on va prendre un exemple le modificateur qui augmente les têtes de 100% c'est cerveau galactique je crois et bien ça va permettre aux builds critiques de faire des cc plus facilement donc ça entre guillemets ça améliore le build il ya aussi le modificateur qui permet de créer des flaques d'éléments au sol donc moi qui joue souvent une amara spiritu driver et bien grâce à ces flaques je peux booster mon spiritu driver facilement sans lancer mes phases dans le vent parce que j'ai juste à courir dans les flaques et mes cumul de courses je sais plus comment on appelle ça et bien elles augmentent mais mais oui parce que il y a toujours des mais il y a des modificateurs qui peuvent parfois être super relou et super mal foutu dans le gameplay par exemple les modificateurs post mortem lui je ne supporte pas c'est vraiment un modificateur exprès pour faire rager les gens genre tu tu tues tous les ennemis sur la map et à trois petites têtes volantes qui volent il te fonce dessus déjà de une tu peux pas les éliminer ce que c'est indestructible et une fois que le touche et bien tu craves et vu que tu n'as plus personne sur le map et bien tu meurs comme une merde puisque tu peux pas tu peux pas faire de second souffle il y en a d'autres qui sont très relou mais moi le post moins terme c'est vraiment ceux que je ne supporte pas et l'autre aussi qui est relou je ne sais le roguelite qui te permet de pas avoir de second souffle donc lui il est casse couille mais après ça va corps tu vois si tu gères vraiment bien ton personnage avant que tu fasses vraiment une grosse connerie c'est rare que tu tombes en combat pour la survie puis au pire même si tu tombes en combat sur la survie que tu meurs direct c'est pas non plus l'affaire du monde sauf si bien sûr tu es sur le raid maliwan qu'il faut que tu retapes tout le raid donc là ça devient casse couille toi du coup oui comme je dis les modificateurs apportent du fun et du dynamisme au gameplay mais il y en a d'autres qui viennent contre carré tout ce fun et se dynamise et qui gâchent tout faut vraiment que tu trouves vraiment la bonne compo de modificateur parfaitement pour être bien je peux pas vraiment vous en conseiller de particulier parce que c'est vraiment selon votre build et votre style de jeu moi je sais que j'aime bien jouer avec tout ce qui est démons de vitesse pour pouvoir couvrir plus vite j'aime bien aussi tout ce qui est ennemis infusées ça ça tu peux toujours t'adapter parce que vu que tu as des élus par exemple un mob qui va tanker l'élément glace même si tu tires dessus avec une arme de glace eh bien tu vas lui faire des dégâts puisque tu auras ton bouclier lui qui va te donner plus 50% de dommages électriques et ton mode de grenade qui va te donner plus 50% de corrosive donc tu lui feras beaucoup moins de dégâts qu'un mob qui tant pas qui a pas une résistance à l'élément mais tu vas lui faire des dégâts quand même voilà un peu plus ce que j'avais à dire sur ces modificateurs les modificateurs c'est vraiment bien c'est un très bon ajout à ce mode maïm 2.0 mais voilà ça reste assez relou il y en a certains qui rendent le jeu très bon donc je sais que balance 3 est un jeu vivant j'espère par la suite qu'ils vont pouvoir qui vont ajouter des modificateurs au fur au fil du temps pour pas avoir toujours les mêmes ensuite on va parler de la joue des nouvelles légendaires parce que oui ça y est on a 8 nouvelles légendaires dropables dans le jeu de 6 et on va pas se mentir que ça fait plaisir d'avoir du nouveau légendaire en non world drop putain parce que oui toutes les nouvelles légendaires ne sont pas du world drop il va falloir que tu fermes un mob spécifique pour les drops mais parce qu'encore une fois il y a toujours des mais on va pas se mentir 90% de ces nouvelles légendaires sont beaucoup trop fort tu prends par exemple la sondok on m'a j'ai eu il n'y a pas très longtemps qu'on me disait que la sondok n'était pas vraiment fumée à moi je te dis que si elle est fumée tu prends par exemple la sondok la kaosun ou par exemple ou à une arme que pas pas grand monde parle le reflux qui est un brainstormer corrosif qui 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 est très fort donc je prends je prends que ces trois armes là en exemple mais j'aurais pu en prendre j'aurais pu prendre les autres voilà je sais pas moi je trouve qu'elles sont abusées limite t'es obligé de les avoir dans dans ton build pour jouer en my m10 sinon bah tu vas faire que dalle en dégâts en gros pour moi le my m2.0 a créé un putain de déséquilibre entre les nouvelles armes et les anciennes alors attention je mets pas toutes les anciennes armes dans le même panier mais il faut pas se voiler la face que les nouvelles armes sont fumées par rapport à nos anciennes armes et encore je parle seulement des armes de l'event enfin de ma m2.0 je ne parle pas des armes de l'event des cartels comme le yellow cake et tout là je parle uniquement des huit nouvelles légendaires qu'ils ont ajouté avec le ma m2.0 du coup bah c'est vachement cool d'ajouter de nouvelles armes dans les builds mais c'est vraiment dommage de dénigrer les anciennes armes ils vont sûrement disparaître des builds avec le temps et d'ailleurs pour moi certains builds vont carrément disparaître aussi si gearbox ne fait pas quelque chose moi qui adore par exemple on va reprendre l'exemple j'adore le mode de classe nimbus sur amara et bien en my m10 et bah je ne le joue plus pourquoi bah parce qu'il est complètement inutile vu que ils n'ont pas fait d'augmentation du mode de classe ainsi que les boucliers artefacts ils sont pas boosté avec les modes de ma m en fait vu que ça n'a pas été upgrade selon le nom de ma m et ben les dégâts restent les mêmes du coup vu qu'un mob en my m10 a plus 12000 et des poussières pour cent de santé d'armure et ben l'effet passif du nimbus il fera 0 mais alors 0 dégâts à l'ennemi et du coup le nimbus perd toute sa puissance puisque il devient un peu obsolète en my m10 donc là c'était vraiment un exemple parmi tant d'autres il y en a plein d'autres il y a plein d'autres exemples qui peuvent être cités donc c'est pour ça que je trouve que certains builds vont disparaître on peut aussi prendre l'exemple de la de amara corps à corps qui en m10 une amara corps à corps voilà tu peux rejoindre krig et zéro panthéon parce que tu vas faire 0 dégâts certains ouais certes ils ont ajouté des grenades qui te permettent de faire des dégâts corps à corps mais c'est tout le face puncher c'est pas parce que tu vas le dropper en my m10 que tu vas faire beaucoup plus de dégâts sur un mob qui a plus de 12000 % de santé et de bouclier enfin après encore une fois c'est c'est vraiment mon avis personnel donc je dis pas ça parce que tout le monde pense ça c'est vraiment mon avis à moi encore une fois comme je dis je sais que pour c'est un jeu vivant qui font souvent des mises à jour ils ont ils sortent souvent des hotfix et qu'ils écoutent beaucoup la communauté ils écoutent beaucoup la communauté donc j'espère qu'il y aura du mieux et à ce niveau là et ce qui va permettre de plus dénigrer d'anciens items au détriment des nouveaux donc on a parlé en global du mine 2.0 des armes et on va revenir rapidement sur le challenge que le mine 2.0 va apporter donc ça va reprendre un peu ce que j'ai dit au début de la vidéo encore une fois moi je trouve que je trouve pas qu'il y ait vraiment du challenge dans le même 2.0 je m'explique bien sûr qu'au début tu vas en avoir vu que tes équipements sont adaptés mais une fois que tu auras un build my m10 avec les bonnes armes les bons effets élus et bien je suis désolé mais tous les challenges va disparaître et c'est et c'est pas les modificateurs qui vont t'en apporter vu que tu t'auras habitué aux modificateurs à moins que tu switches à chaque partie de tous les modificateurs enfin même si tu switches à chaque fois au bout de quelques mois tu seras habitué à jouer avec les modificateurs donc le challenge pour moi il existe sur les premières heures de jeu en m10 mais après il disparaît totalement vu que tu auras un build complètement fumé moi comme vous pouvez voir à l'écran je rencontre pas vraiment de difficulté en même 10 certes sur certains boss je foire je fais de la merde je tombe en combat pas survie mais voilà j'arrive toujours à me faire un second souffle donc voilà donc j'espère vraiment qu'au fur du temps ils vont rajouter les modificateurs parce que je pense qu'avec le système qu'ils ont fait là c'est vraiment largement faisable de rajouter des modificateurs à droite à gauche selon selon leurs envies bien sûr je ne veux pas parler des nombreux bugs qui sont apparus avec l'apparition du mime 2.0 puisqu'il ya eu un hotfix très récemment qui corrigeait un peu ça je vais pas non plus parler des nouveaux élus qui sont aussi complètement broken certains élus vont apporter des petits avantages avec certains builds par exemple on va prendre l'exemple de zayn qui va récupérer déjà que zayn était très fort mais là il va récupérer une bonne forte il va récupérer une bonne force de frappe parce que tu vas pouvoir jouer avec l'élu plus de 100% de dégâts quand la compétence est active et vu que tu joues souvent à zayn avec un chain deed et bien la compétence d'action de zayn est toujours quasiment toujours activée du coup tu pourras profiter tout le temps des 200% dégâts donc tu vois ça ça va permettre d'augmenter certaines classes les nouveaux élus vont permettre de remettre un petit équilibre entre tous les chasseurs même si avoir un équilibre parfait c'est quasiment impossible mais les nouveaux élus bas ils sont là ils sont très sympathiques ça change un peu je pense que j'ai rien oublié comme je dis j'ai parlé uniquement des gros points de ce que moi je pensais du mime 2.0 donc au final est-ce que ce maim 2.0 est-il correct et aussi bon que promis et et bien et bien moi je suis très mitigé sur ce maim 2.0 oui ils ont fait un super tard ils ont nous ont sorti de très bonnes nouveautés mais d'un autre côté on arrive vite à bout de ce maim 2.0 puisque pour moi les modificateurs en fin de compte n'apporte pas de réelle difficulté ni de grosses contraintes au jeu surtout des contraintes visuelles parce que quand tu as des flaques qui pop de partout bah le jeu il perd les pédales et puis bah il crache et puis certains modificateurs bah cassent le rythme et le fun lui ça rajoute du challenge mais ça rajoute du challenge qui casse les burnes quoi voilà donc je pense qu'il devrait comme squall l'a si bien expliqué dans une de ses vidéos il devrait rajouter un maim où on peut désactiver les modificateurs mais qu'on ait une contrepartie avec plus de santé et de bouquet donc là je reprends l'idée de notre cher sensei squall qui est une très bonne idée encore une fois toi seul peut adapter ça à ton style de jeu les modificateurs c'est vraiment c'est vraiment personnel c'est selon comment tu joues j'espère qu'avec le temps ils vont améliorer tout ceci c'est normal ça vient de sortir il faut les le retour des joueurs il faut voilà ils attendent les retours pour pouvoir adapter tout ça je pense que d'ici plusieurs mois on pourra reparler de ce maim 2.0 parce que je pense qu'il y aura eu de très bons changements sur sur ça voilà à peu près ce que j'avais à dire sur mon avis sur le maim 2.0 c'est vraiment un avis mitigé je suis pas contre je suis pas pour non plus mais ça reste un petit bonus en plus dans le jeu ça permet d'évoluer le jeu il laisse pas le jeu à l'abandon quoi ils font vraiment de bons boulots pour maintenir le jeu très dynamique il pour pas qu'on s'en lasse donc ça c'est vraiment un très bon point après je pense que le maim 2.0 aurait besoin de quelques réglages supplémentaires pour qu'il soit vraiment parfait au niveau des conseils que je peux vous donner eh bien je vais être très rapide parce qu'on est quand même pas mal de on arrive déjà aux 19 minutes de vidéo donc on va on va se dépêcher un peu premièrement il faut que tu loot les nouvelles armes vu qu'elles sont tous quasiment pété et mal t'aideront obligatoirement à monter dans les levels de maim et surtout ça sert pas mal de joueurs les négligent joue avec des armes et lu merde et prend pas les élus nul prendre des très bons élus ya avec les nouveaux élus qui viennent de sortir il y en a tellement de balèze qui vont permettre de te carry et c'est ça qui fait la force de ton but c'est les élus donc arrêtez de jouer des armes bateau sans élus vous dire c'est de la merde elles font zéro dégâts quand je regarde des vidéos sur youtube elles font des dégâts monstrueux mais c'est normal on joue avec des élus pour ça les élus rajoutent mais une force de frappe considérable aux armes donc jouer avec des élus en second prend ton temps c'est pas parce que tes potes ou que tu vois sur youtube tout le monde joue en main 10 qu'il faut toi tu joues absolument en main 10 c'est pas parce que tu galères en main 6 ou 5 que tu es un noob ou une bite personne va te juger sur ce bras bon sauf les rajout ou les pets de cul mais un eux on les emmerde un profond bien profondément même donc prends ton temps mon gars joue à torrent et tu arriveras au sommet de la colline franchement oui il faut vraiment prendre son temps faut pas faut pas faut pas rush direct en main 10 parce que c'est là que tu vas te prendre pour un noob tu vas dire putain en fait je sais pas jouer je suis une merde et tu vois le jeu va va te saouler donc non montre progressivement si tu as un but déjà si déjà en main 4 tu as du mal et bah commence en main 5 et puis ainsi de suite voilà et enfin troisièmement il faut vraiment que tu trouves ton build parfait et que tu saches jouer ton personnage parfaitement enfin quand je dis parfaitement que tu le gères bien parce que bon jouer un personnage parfaitement c'est impossible la perfection n'existe pas mais il faut vraiment que tu adaptes ton personnage à ce que tu as en face de toi mettre les bons élus les bonnes compétences les bons modificateurs etc 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 voilà voilà un peu ce que j'avais à vous conseiller ça sert à rien de jouer comme des cochons prenez votre temps encore une fois en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que mon avis fut assez constructive et vous aura intéressé bien sûr j'attends vos retours et avis avec impatience dans les commentaires n'hésitez pas à me contredire mais je veux de l'argumentation je veux pas dire oh ton avis c'est de la merde point va non si tu trouves que mon avis c'est de la merde trouve fou il faut que tu fasses une réponse constructive que je puisse peut-être que j'ai pas compris certaines choses si ça vous a plu et bah n'oublie pas le petit like un bien sûr et puis le petit partage ça fait toujours plaisir un petit fuji et on se retrouve pour de prochaines vidéos bisous bisous bisous